Alors, ça me dit quelque chose, ça ? Je peux donner des explications ? Ça me dit quelque chose. Tu peux me desserrer les menottes quand même avant ? T'es trop malin, attends. Alors, Serge Clément ou Serge Scavardeau ? Serge Scavardeau. Et alors, pourquoi se signer Clément ? Ah, t'aimerais bien savoir. Et ça se passe où tout ça ? À Dôles, dans le Jura mon ami. À Dôles. En fait, t'es pas mon ami. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes là-dedans ? Oui, Clément, Clément aimerait savoir. Ouais, vas-y, dis. Oui, c'est mon deuxième prénom. D'accord. Et comme moi, je suis assez saut, c'est vrai. Pas plus que toi. Je m'en suis servi pour me faire un petit nom d'écrivaillot, quoi. Eh ben, c'est bien. Si ça te fait sortir de la misère humaine, c'est une bonne chose. Moi, j'ai pas besoin d'argent. Alors, c'est quoi ce collier exactement ? Parce que c'est un peu... C'est une histoire qu'il faut lire. Ouais. C'est une histoire qu'il faut lire. Ça démarre à Dôles. On vit à Dôles. On rencontre des Dôlois. Des gens atypiques. Qui ne te ressemblent pas, d'ailleurs. Et puis, on vit à Dôles. Ça, je l'ai déjà dit. On encriste des mecs à Dôles. Mais il y a aussi des braves gars à Dôles. On pêche aussi à Dôles. Ah oui. Oui, oui, absolument. Et il y a aussi de très belles filles à Dôles. Ah oui. Mais après, on quitte Dôles. Et on va jusqu'à la Méditerranée, parce que j'aime bien la Méditerranée. J'ai des copains là-bas. Oui, oui. D'accord, oui. Après, bon, il est certain que ça devient plus dur. Et il est certain que quand on a passé des Alpes aussi, c'est plus compliqué. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est la loi à l'ouest du Pécose, je crois. Hum, hum, hum. Bon, alors, c'est quoi cette histoire de collier ? Tu l'as lu, tu sais lire. Oui, t'es flic, tu sais lire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je sais lire les choses simples, et puis je sais lire les rapports de police. Mais enfin, quand c'est de la vraie littérature, comme ça, un peu de malade. Oui, de la vraie littérature, je n'irai pas jusque-là. C'est un roman. C'est un petit roman de gars, sans aucune prétention, mais qui raconte plein de choses, qui raconte une histoire magnifique quelque part. C'est pour ça qu'il faut le lire. Tu as mis les noms ? Oui. Oui, oui. Tu n'as pas peur d'avoir des endroits, les deux ? Non. Puis maintenant, il y a prescription. Ah, bon. Mais il y en a qui vont quand même se retourner, qui vont mal dormir le soir. Je pense que ça, c'est une des endroits. Non, ça, c'est très bon pour la publicité. Tout le monde va venir la chérie. On ne sait pas s'ils sont là. Et puis, parlons de tes complices, là, c'est quoi les éditions Archanges ? Ah, belle histoire que les éditions Archanges. C'est ma fille qui a créé ça, parce qu'elle a sorti un livre. Elle sait écrire, elle aussi, que veux-tu ? Ce n'est pas son père qui a appris, mais elle le sait. Et puis, elle a écrit un bouquin, un joli bouquin, assez particulier, il faut le dire. Puis comme les éditeurs sont quand même relativement chers, et qu'on n'a pas beaucoup de moyens dans la famille, tu le vois bien. Donc, elle a créé sa société d'édition. Elle fait aussi sa musique avec. Et puis, moi, j'en ai profité pour faire imprimer mon bouquin. Ça me coûtait quand même beaucoup moins cher. Alors, Archanges, ça existe. Pour me joindre, il y a un numéro, etc., etc. C'est-à-dire quand on a acheté le bouquin ? Quand on a acheté le bouquin, voilà. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir te demander d'autre ? Rien, je te dirais rien. Oui, mais t'as déjà bien posé, mon ami. Alors, policier, combien de temps ? Adol, 5 ans. 5 ans ? 5 ans. J'ai couru après les voyous pendant 5 ans. À une époque où on n'avait pas d'ADN, où les empreintes digitales s'effaçaient d'un revers, etc., etc. Mais on coffrait quand même des gens. Mais on ne se trompait pas plus que maintenant. Et on ne se trompait pas plus que maintenant. Et tout ça avec ta vieille 203, alors ? Parce qu'à l'époque, pas beaucoup de véhicules en fonction. Adol. Je ne les en trop pas. On avait une Renault 4L. Excuse-moi. Je précise, avec deux sièges, parce que celle qu'on avait dans le midi n'avait plus qu'un siège. Celui de derrière était cassé depuis longtemps. Le SGAP n'avait pas les moyens de le changer. Écoute, on ne peut pas y gagner de l'argent et courir après. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Bon, il parle qui va revenir, Adol. C'est possible, c'est possible. J'irai présenter mon livre. Si on m'accepte. Je pense que tu vas être attendu de pied ferme. Ah oui, oui, oui. Mais moi, j'ai du répondant. J'ai du répondant. Bon. Tu crois que ça va te coûter combien tout ça, alors ? Que ça va me coûter ? Oui. En année. En année à frère. Mais c'est vous qui allez payer pour me voir. Bon, ben écoutez, on se reverra. À la foire de dame ? Oui, oui, oui. Si tu n'es pas mort noyé avant dans le doux. C'est sûr. Allez, ramenez-le en cellule. Eh bien voilà, on était aux ateliers du cinéma. Alors, ben voilà, je vous présente un auteur que je viens de découvrir, qui va nous présenter son livre. Si tu veux bien nous le montrer, s'il te plaît, voilà. Serge, un superbe livre qui n'attend que vous, pour que vous puissiez le lire. Mais alors, vous aviez une voix off qui va aller vers Serge. Pierre, si tu veux bien te déplacer, aller vers Serge, qu'on te voit. Puisqu'en fait, c'est Pierre, voilà, qui va se présenter. Pierre, si tu veux bien te présenter. Je te sens un ami. Voilà. Tu peux nous dire qui tu es quand même, Pierre. Eh bien, j'étais son pilon quand il était à son mauvais commerce. J'ai couru après sans pouvoir le rattraper. Voilà. On m'a gardé pour tous les deux un grand respect l'un pour l'autre. Et comme j'ai écrit aussi, eh bien, je suis content de présenter ce livre qui est une petite merveille, à mon avis, de vrais romans. Voilà. Et si tu peux nous donner ton nom, Pierre. Eh oui, exact. J'évite, parce que j'ai conçu avec des truands de Mossier. Des mots de S.I.E.R. Vous pouvez me trouver sur YouTube, Pierre de Mossier, pour écouter ma poésie. Voilà. Une super poésie que j'adore, d'ailleurs. Donc, c'est Pierre qui a eu l'honneur de me présenter Serge aujourd'hui. qui nous fait aussi l'honneur d'avoir fait cette interview un petit peu... À l'arrache-pied. Voilà, tout à fait. À contre-pied, moi, je dis. À l'occasion, je dis bien, n'oubliez pas de lire Léa à l'envers. Dès qu'il sera sorti. Oui. Je t'en remercie. Et donc, bien évidemment, vous allez pouvoir, en attendant, retrouver Serge sur mon stand à la Foire de Dôle. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir plus de renseignements d'ici peu, puisque la Foire est du 14 au 17 septembre. Et j'aurai l'occasion qu'il vienne pour dédicacer son livre, pour nous parler de son expérience de flic, aussi. Une personne attachante, un livre à lire absolument. On félicite aussi sa fille pour les éditions Archange, parce que ce n'est pas évident de se lancer comme ça. On espère aussi avoir l'occasion de découvrir le livre de ta fille, Serge. Et puis, bien moi, je te remercie énormément pour cette interview surprise avec Pierre à mes côtés. Je vous remercie tous les deux. Et puis, bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, je crois. C'est possible. C'est... Bon, j'en dirai pas plus, mais il y a un enfant qui va naître. Ah, bien voilà. On attendra la naissance de cet enfant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Serge ? Ben non, tout était très bien. J'ai été bien accueilli. Pierre ne m'a pas trop torturé, alors que c'est son habitude, torturer les gens. Moi, j'ai toujours été un très gentil garçon quand j'étais flic. Et puis, voilà. Et Pierre, le dernier mot de la fin pour toi, si tu veux rejoindre Serge et nous dire le dernier mot de la fin ? Eh bien, moi aussi. Je dois dire. Je pense exactement la même chose que lui. Voilà. Eh bien, en tous les cas, messieurs Jean, merci pour votre gentillesse pour cette interview. Et puis, je vous dis à très vite. Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir.